Il faut qu'il nous dise qu'il a tué Vincent Delherbe. Ah bon, c'est lui ? Mais non, non, c'est pas lui, on sait pas, il faut qu'il nous sorte des indices, il faut qu'il nous dise quelque chose, tu vois. Pour ça, il y a une seule méthode imbattable, la méthode du bon et du mauvais flic, d'accord ? Le mauvais, sévère, direct, pose des questions, il veut tout de suite, d'accord ? Mais le bon, il faut qu'il le mette à l'aise, il faut que... Tu l'as vu cette méthode, tu l'as déjà vu ? Le bon, il est mauvais, fait ? Ah non, non, je voulais le voir là toi au cinéma, c'était mauvais, je voulais... Non, c'est pas le fait, je te dis, c'est une méthode, je veux dire, il y a le mauvais, méchant, tu vois, tu veux l'accès, 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 d'accord ? Et le mauvais, le bon, pardon, je veux dire, tu veux mettre à l'aise, tu veux mettre dans l'ambiance, tu veux en faire ça. Mais, pour que tu fasses, t'es sûr ? Ouais, ouais, je te dis juste... T'es sûr, tu me poses des questions, je te dis, non, c'est bon. Ouais, je connais, bon. D'accord, c'est bon. Quand tu veux. Ça va, tu vas bien ? Ouais. L'alumé n'est pas trop forte, non, c'est bon ? Non, attends, je t'explique ce qu'on va faire, tu vois, on va poser des questions, si tu sais, c'est super, hein, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas trop dur. Attends, tiens, je t'apporte un. Tu veux un cousin, peut-être ? Tiens, putain, ça va être mieux, ouais, là, on fait des moyens du bord, on n'a pas toujours pas, s'il faut... Puis, il y a mon copain qui va arriver, puis, tu vois, il est sympa, il est cool, au fond. Tu, tu... Tiens, ça va ? Ouais, ça va. Tu, 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 ouais, tu veux qu'on fasse quelque chose, en attendant ? Tu, regarde, tiens, un petit jeu de cartes, un petit jeu de famille. Ouais, ils sont bien, tu vois, tu vois, en joues, allez, allez, je les aime bien, en plus, tu vois. Voilà. Tu veux des petites madeleines ? C'est encore chaude. Non, c'est à tonton, je crois. Non, c'est à moi. Alors, je voudrais... Non. Il y a une bonne pioche, j'ai eu pileau. La chance. Ah tiens, t'es là ? Putain, tu veux des madeleines ? C'est moi qui les ai faites. C'est encore chaude, en plus. T'as la chance. Allez. Je pourrais jouer avec nous, tu vois, on finira articuliser mon nom. Alors, qu'est-ce que vous avez à toi ? Le ! Fénix, téléphone pour toi, à tout de suite, dépêche-toi ! Ouais, j'arrive. Tu, tu, tu triches, pas attention. Fais attention. J'arrive. Fais attention. Allez, pas à partir comme ça fait. Mais je suis devant, mais je ne l'ai pas vu au cinéma. Non, il n'y a pas besoin de l'instaurant. On commence à toujours laisser les bases. Les bases, arrête, ça a l'air de ne bouge pas là. On ne joue plus ? Non, on ne joue plus. Re-goûter, c'est fini. Non, on ne joue plus. Ça va être simple. Je vais te poser des questions, tu vas répondre par oui, par non. D'accord ? Je vais répondre par oui, mais... Oui, mais... Ça, tu connais, tu connais ce monsieur-là. C'est Vincent Delherbe. Tu connais ou pas ? Euh, oui, c'est mon élève. Ton élève, dans ton club de... Foot ? Oui, non, tennis ! Tennis, 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 ça, c'est quoi ? Ça ? Une feuille. Une feuille, une feuille. Il y a comment marqué dessus, sur la feuille ? Tu ne sais pas, non, c'est normal. Euh, monsieur Vincent Delherbe a été tué hier matin. Ah, à quelle heure, quelle heure ? Oh ! 10h10, tu faisais quoi hier à 10h10 ? Jouer au tennis, hein ? Tu joues au tennis. Ah, oui, je pense. Normal, tu... Tu... Tu tires un club de... Foot ? Voilà, c'est normal. Tu vas répondre à mes questions, c'est simple. Qui a tué faceur de l'herbe ? Aucune idée. Aucune idée, c'est génial. Attends, tout le monde. Régole pas, ce n'est plus. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Moi, tu regardes. Qui est ça ? C'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Bah, ça, on fait de mêlée. De l'herbe, c'est génial. C'est super, c'est bien, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Tu sais quoi hier à 10h10 ? C'est marqué, 10h10, là. Là, 10h10, c'est marqué quoi ? Tu sais quoi hier à 10h10 ? Ah, je vais te dire. C'est simple, tu vas me dire qui c'est qui a tué. Qui c'est qui a tué un sort de l'herbe ? On va prendre le début, il faut que ça m'acomplit. D'accord ? Commissaire, Arthur. Tu es Maxime Tudis. Oh, oui. Et tu avais dans ton équipe un certain Vincent Delherbe. C'est ça ? Oui. Très bien. Il a été tué hier à 10h10, c'est ce que tu savais. Oh. Ah bon ? Tu ne savais pas ? Non. Eh bien, il est mort ! Vincent Delherbe, il est mort ! Il est dead ! C'est lui. Tu vois, là c'est la photo du meurtre. Voilà, voilà, on ne la retrouvait pas. Jusque là, ça va ? Non. D'accord. Il ira à 10h10, tu fais un tennis ? Ben oui. Tu te moques de moi ? Non. Tu te moques de moi ? Ben non. Tu te moques de moi ? Non. Ah, merde ! Bon, c'est un peu long, allez bon, on va reprendre l'histoire. Il y a un monsieur Vincent Delherbe qui rentre chez lui à 10h10, avant qu'il reçoit. D'accord ? T'as compris ? Non. Il rentre chez lui ! À 10h10 ! Oui. Et là, il y a quelqu'un, qui peut être toi, je ne sais pas, qui fait... Non, c'est pas moi. Il est mort à 10h10. 10h10, il est mort, il est mort. D'accord ? La frère, il est... Chut ! Il y a la liste des suspects. Tu es le numéro 1. Et il a marqué monsieur Arthur ? Félix, c'est moi, c'est moi qui t'interroge. Ouais, vas-y, bois si tu veux. Peut-être Félix, viens. Félix ! Félix ! Félix ! Viens, mon petit, viens. Vous avez fait du prêt ? Oui, on a fini. Pose-moi cette madeleine, s'il te plaît. On est là pour te réglir. Félix, est-ce que tu peux lui expliquer en clair ce qu'il s'est passé hier avant-hier soir à 10h10, s'il te plaît ? Je t'en supplie, explique-t-il. Non, non, tout de suite. Hors par hors ? À 10h10, hier soir, avant-hier soir, il s'est passé quoi ? Euh, à 10h10, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait l'île de la tentation, après, en troisième séance, il y avait, euh, il y avait Heroes. Ouais, ouais, euh, voilà, euh... Ah non, je vous garde des, euh, l'île de la tentation. C'est bien, je m'en fous. Écoute, monte. D'accord. Tu connais bien Vincent Delherbe. Mais oui, c'est bon, il est mort. Il est mort hier soir. Oui. C'est toi qui l'a tué ? Non. C'est toi qui... Non, regarde-moi, 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 regarde-moi. Et oui, c'est pour plaisir. Hier soir, Vincent Delherbe est mort. C'est toi qui l'a tué ? Non. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Hier soir, Vincent Delherbe a été tué. Ouais, t'as fait quelquefois, tu ne me dis ! C'est toi qui l'a tué ? Non. Pardon ? Non. C'est toi qui l'a tué ? Non. C'est pas le mot ! C'est toi qui l'a tué, dis-moi que c'est toi qui l'a tué. Pour quoi faire ? Il s'est tombé. En fait, tout à l'heure, il n'y avait personne de téléphone, je ne sais pas si ils ont peut-être raccroché. C'est que c'est toi. Allez, c'est toi. On s'excuse vraiment pour ce qui s'est passé, je suis désolé, excusez-moi monsieur, je ne voulais pas... C'est des erreurs, ça arrive dans leur métier, c'est courant, je veux dire, voilà, il s'est rien passé, hein ? Non, non. D'accord. C'est pas vous qui avez tué Vincent Delherbe ? Non. Non, c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive, c'est lui. Voilà, bah, je crois qu'on s'est tout dit. Et mes affaires ? Ah oui, et les affaires ! On peut se chercher le bataillon ? Demain, ouais. Hein ? Ok. Chez vous, on vous amène là-bas ? Voilà, bah... Je crois qu'on s'est tout dit, si vous avez quelque chose à nous demander, n'hésitez pas surtout. Ouais, vas-y. Je peux vous rendre quelque chose ? Ouais, bien sûr, allez-y. Merci. Je l'avais méritée, celle-là. Merci. Euh, tu... Tu peux y aller. Juste... Eh ! On se prend une revanche à Pilou, hein ? Ouais ! Bon, ça va, elle est enceinte, une mouffe ? Bon, ça va, elle est enceinte, une mouffe ? C'est Alexandre. Ah ouais ? Je lui ai dit que c'était pas Maxime Thulis, qu'on allait interroger quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il nous a donné une autre piste, il connaissait... Il connaissait un gars qui connaissait bien Vincent et assez louche, il parait. On sait peu de choses sur lui, il va nous envoyer une fiche sur lui un peu pour l'identifier. Ok. Voilà. Je sais pas plus, quoi. Je sais pas comment s'appelle, mais... On verra bien, hein ? Ouais, on verra. De toute façon, là où on en est, maintenant, on ne peut pas aller plus... Bah... Bah... Bon, maintenant, on va aller voir sa tante, madame Garant, c'est ça ? Ouais. Ouais. On va lui poser des questions, on va... Euh, ouais, est-ce que je... Je pourrais faire comme si c'était moi qui me menais ? Enfin, pour appliquer tout ce que j'ai appris, quoi. C'est savoir si ça colle, si je suis un bon flic, quoi. Ouais, si tu veux. Ouais, ouais. Mais bon, faut quand même rester sérieux, c'est-à-dire, c'est une enquête un peu tendue, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si tu veux... Pour appliquer ce que j'ai appris. Ouais. Voilà. ... C'est là ? Ben, l'adresse, ouais, c'est là. T'es sûr ? Ben oui. Oui, c'est là. Faut pas se tomber, il ne passe pas encore. Tu me fais flipper, là. Non, c'est là. Vas-y, frappe. Vous n'êtes pas flic par hasard ? Nous ne sommes jamais flics par hasard. Vous savez que Vincent de l'Herbe, votre enleveu, est décédé. Nous avons vu, quand nous avons retrouvé son corps, qu'il a probablement été jeté et traîné. On a retrouvé des traces de coupures, de coups, et il avait aussi la colonne d'un salural brisé. Non, je... Je ne le savais pas. Madame Garand, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour vous embêter avec ce qui s'est passé. On sait très bien que c'est dur. On est juste là pour en savoir un peu plus, pour nous aider à avancer notre enquête. Dans tout ce que vous direz, pourront donner et faire un grand pas dans l'histoire. Je veux dire, mon collègue, ici présent, va juste vous poser quelques questions concernant Vincent, savoir si c'était seulement un neveu que vous voyez quelques fois, ou quelqu'un de plus proche par rapport à vous. On voit que ça vous a touché. Donc, voilà, je laisse Félix s'en charger. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Vincent ? Oui, Vincent, excusez-moi. Vincent était quelqu'un de... en fait, assez perturbé. aussi bien psychologiquement, aussi bien psychologiquement. Excusez-moi. En Vincent, il n'avait pas très bien... Il n'avait pas beaucoup d'amis, Vincent, mais il avait surtout un grand grand ami. C'était Alexandre. Alexandre ? Oui. D'accord. Alexandre. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'histoires. Beaucoup. D'accord. Donc, en fait, il est allé dans ce club de tennis pour... Eh bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? On essaye un petit peu de s'évader dans le lieu où... où le lieu nous plaît, où le lieu nous évade psychologiquement. Et comme je vous ai dit, psychologiquement, je ne suis pas là, mais excusez-moi. Non, elles ont pas. Oui, très perturbées, mais ça. D'accord. Donc, oui, on comprend votre douleur, madame. Mais est-ce que pour vous, Vincent, est-ce que c'était seulement votre simple neveu ? Est-ce qu'il venait vous voir pour raconter des... Je ne sais pas moi, ces malheurs, ça ? Ah oui. Ah, tout de suite. Il venait me confier. Ah là 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 là. Ah, ça, Vincent. Toutes ces malheurs, il m'a raconté tous. Bien plus à moi qu'à sa mère. Ah oui, 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 oui. C'était sa grande tante, sa tante convivante. D'accord. Il m'a raconté tout. Ah oui. Et puis, il a été allé vers aussi la finale, vous le savez, ça ? Oui, la finale départementale de tennis. Ah oui, 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 oui. Il paraît qu'il a gagné. Ah oui, 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 il a gagné. Mais bien sûr, il a gagné, on parlait. Ah, c'était la coupe départementale. Il était joyeux, malheureusement, joyeux. Et nous, donc, alors après, on a fêté ça. Toute la soirée, on a bu du chaupelle, on a mangé des gâteaux. Ah là là là, quelle bonne... Ah là là, on a passé une soirée, mais alors extraordinaire. Ah oui, 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 je me rappelle. Ah là 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 là. Même lui, et d'ailleurs, il était très très content. Je pense que pour son avenir, ça... Excusez-moi. Et sinon, contre... C'est vrai que... Celui qui jouait, je veux dire, contre lui, qui sait qui jouait ? Est-ce que... Il jouait contre qui ? Contre Alexandre. Alexandre, oui, ben c'est son ami. Oui. Oui. Ah oui, c'est... Oui, ben c'est son grand ami. Oui, donc en parlant de Vincent, je voulais juste savoir que... Je veux dire, le lendemain de sa victoire, comment sa vie s'est déroulée ? C'était bizarre. C'est vrai qu'on avait passé une soirée. Oh là là, je me rappelle, une superbe soirée. On avait bu, bu, bu. On avait été manger au restaurant. Vous le connaissez, ce restaurant ? Oui, évidemment, si je ne vous dis pas le nom. Mais enfin, on avait passé une bonne soirée. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est amusés. On avait bu, on avait... Alors, c'était pour ça que le lendemain, mais alors, il était vraiment... Comment qu'on va dire ? Peut-être barbouillé par toutes ces choses. Oui, on avait bu de chante. Oui, d'accord, mais je veux dire, dans sa vie, est-ce que... Oui. Il est sorti un peu, voir des amis, ou... Oui. Mais c'est vrai que c'était bizarre. C'était bizarre parce que le lendemain, il était barbouillé. Et maintenant, il était renfermé. C'est vrai, maintenant que vous me dites ça. C'est moi qui vous le dis, mais il était renfermé, puis un petit peu sur lui-même. Il ne voulait même plus téléphoner pour dire à ses amis qu'il avait. Pourtant, c'était la coupe des partenaires. Oui, d'accord, d'accord. Et pourtant, c'est Alexandre qui a poussé Vincent à faire ce match. Comment ça, je veux dire ? Alexandre qui a poussé Vincent à faire ce match ? Oui, bien sûr, parce que vous n'en voulez pas. Non, non, non. Non, non, non. Regardez, c'est du calvin qui vient de la ferme, de la Normandie, vous connaissez la Normandie. Vous me dites que c'est Alexandre qui a poussé ? Je n'ajuste pas, si vous n'en voulez pas. Non, non. Alexandre qui a poussé, donc Vincent à jouer ce match. Attendez. Non, non, clairement. Oui, alors. Ah oui, parce que Vincent n'était pas... Il n'était pas... Peut-être qu'il ne se sentait pas assez costaud, ou assez à sa hauteur. Et Alexandre fortement, ce qui s'est... Mais Vincent a gagné, c'est plus intéressant, par contre, comme ça. Vincent a gagné... Oui, c'est Vincent qui a gagné. Et Alexandre, comment il a réagi ? Il était content, c'était son ami ? Oui, c'est... Donc, vous dites que, en quelque sorte, Alexandre n'était plus le même après sa victoire. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, c'est... Bon. Eh bien, on vous remercie. Vous partez ? Oui. Non, non, non. C'est nouveau. Autre chose à vous dire. Quentin qui traîne, là. Vous en avez déjà entendu parler ? Quentin ? Non. Non. Quentin, je ne sais pas si ça s'écrit avec un Q, avec un C ou un K à l'occasion, mais quand il traîne dans la rue, je ne sais pas, Alexandre m'avait l'impression d'être un petit peu perturbé avec ce... C'est pas un ami, c'est pas un ami, c'est pas un ami, c'était... Il n'a jamais vu. Oui, c'est pas très l'ensemble ? Eh non, mais là, c'était Quentin, à chaque fois il venait et puis il voulait lui parler à Vincent et ça me... Vincent m'en avait déjà parlé un tout petit mot. Quentin, Quentin, je lui avais demandé s'il le connaissait. Il m'a dit non, non, je ne le connais pas, je n'ai pas d'ici. Ça me semble bizarre quand même, mais je... Tout ce malheur. C'est super, on sait un peu plus, je crois. Maintenant, on ne va pas vous embêter plus. Vous ne m'embêtez pas. On va y aller. C'est l'heure. Bon, on va y aller. Bon, allez. On va y aller. Non, mais comme vous voulez. C'est quand vous voulez, vous pouvez revenir si vous voulez. On est là, hein ? Oui, alors demain, pas demain. Si, demain, vous pouvez venir. Mais entre 16h et 17h, j'ai mon cours de gym. D'accord. Demain, nous, on ne peut pas demain. De toute façon, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, attendez. Pas lundi ni mardi, hein ? D'accord. Parce que, bon, je vais deux jours avec la chorale. Vous savez, on fait des petites tournées comme ça. Et là, on s'en va dans le sud de la France. Alors, je sais bien avec... La porte, ça fait un peu courant, dire. On va y aller. On va commencer à y aller. D'accord, comme vous voulez. Sinon, à partir de l'accredi, vous pouvez venir. Vous avez les coordonnées. Oui, oui, pas de problème. Vous savez, vous j'habite, vous savez... On m'appelle, on y va. Et qui est-ce qui vous appelle ? J'entends rien, moi. On y va. Au revoir, madame. D'accord. On vous appelle. Quand vous voulez, alors. Quand on veut. Allez, allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada